Ce que je vais vous dire maintenant va être un tout petit peu prétentieux. Mais je dois aborder le but principal de ma conférence, c'est-à-dire la naissance d'une chanson. Je pense que plusieurs d'entre vous aimeraient savoir comment on fait une chanson. Il y a deux façons de faire des chansons, inspiration et fabrication. Pour ma part, je considère que l'inspiration n'a aucun mérite. Quand un maître est doué musicalement, c'est-à-dire qu'il a des idées, lorsqu'un matin au réveil, en se rasant, on cite le nerf inconnu, c'est-à-dire qu'on invente le nerf, il n'y a aucun mérite parce que c'est la muse qui vous a habité à ce moment-là. Mais quand on vous dit « Dites-moi, M. Betty, il est question de faire une chanson sur tel ou tel sujet. Apportez-nous la chanson demain à deux heures. » Ah ! Doit-on attendre l'inspiration ? Comment vient-elle ? Il faut la faire, la chanson, puisqu'elle est sur commande. Alors comment fait-on ? Bien, je ne fais aucun mystère, vous allez voir, c'est très simple. Mais je pense que cela peut vous intéresser. À cela, il y a tout d'abord un mot, je répète, prétentieux, mais qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est l'intelligence. Et je m'explique. Un musicien est un monsieur qui vient au monde avec la musique. Car enfin, la musique, on a beau dire ce qu'on voudra, la musique ne s'apprend pas. On vient au monde avec la musique ou on ne vient pas au monde avec la musique. On a un cerveau qui ne fonctionne peut-être pas tout à fait comme les autres. On entend des airs, un petit peu comme Jean d'Arc peut-être, mais on entend des airs. Alors, que fait-on ? On les travaille, si on est pianiste ou guitariste. Mais ce qu'il faut absolument, c'est trouver le mariage absolu. Car lorsque vous êtes en possession d'un texte, voilà où l'intelligence rentre en jeu, avec ce texte, il faut faire un mariage absolu avec les paroles. Et maintenant, je vais d'ailleurs quitter le papier, car ce que je vais vous dire maintenant, ne se lit pas. Je vais être donc obligé d'improviser un peu. Mais pour cela, je vais peut-être me faire taper un peu sur les doigts, parce que je vais être un peu une sorte de délateur vis-à-vis de certains de mes confrères qui ne m'en veuillent pas. C'est parce que, étant donné que je voudrais bien m'expliquer sur la façon dont on doit faire des chansons, je vais donc commencer par vous signaler ce que j'appellerais les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Car vous, le public, lorsque vous adoptez une chanson, vous n'allez pas faire ce que je vais faire moi-même, c'est-à-dire, moi, en spécialiste, je vais disséquer une chanson, je vais vous expliquer ce qui ne va pas dans la chanson. Alors, pour cela, j'ai besoin d'exemples. Et voici une des premières erreurs que j'ai constatées. Il y a quelques années de cela, je me trouvais avec de très bons amis. Je vais d'ailleurs donner des noms, ce qui prouve la vérité de ce que je vous annonce. Il y avait là Réventura, Paul Nizraki, André Hormez, et quelques autres ténors de la chanson. Et on me dit, tiens, tu vas entendre une nouvelle chanson que vient de composer Paul Nizraki, avec des paroles d'André Hormez, et je crois que ça va être un très gros succès. Je trouve cette musique absolument ravissante. Je ne vais pas vous chanter les paroles, car je les ai oubliées, je ne me rappelle plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est ce que disaient les paroles. Les paroles disaient ceci, elles disaient, quand je sors de chez moi, que je descends dans la rue, je ne sais pas, je descends les champs de l'Élysée, par exemple, j'ai envie de m'accrocher aux arbres, j'ai envie de marcher sur les mains, tellement je suis amoureux de vous. Moi, je veux bien, voilà une idée plaisante, c'est amusant, c'est joli, c'est gentil comme chanson d'amour. Mais, vous allez maintenant écouter, une fois de plus, la musique. La musique n'évoque pas cette sensation d'exaltation. Vous comprenez qu'un monsieur qui sort de chez lui, et qui a envie, je ne sais pas moi, non seulement de marcher sur les mains, mais de donner un coup de pied au derrière à un agent de police, tellement il est amoureux. Ben, vous savez, je ne vois pas comment il peut le dire sur... Quand je suis amoureux de vous, quand je suis amoureux de vous... Il faudrait que la musique soit plus remuante, plus incohérente, comme les paroles. Je pense que vous êtes de mon avis. D'ailleurs, la chanson a eu une très, très belle carrière. Elle a été chantée dans un film Réventura l'a menée au succès, mais ça n'a pas été tout de même un immense, ce que j'appelle un immense succès. Alors, voici la petite erreur. Je vais vous en signaler encore une ou deux comme cinq. Par exemple, mon ami Bruno Cocatrix avait dans une opérette qui avait été jouée au théâtre Bobineau, une opérette qui s'intitulait les pinniculés. Et dans cette opérette, il y avait une chanson dans laquelle il tenait beaucoup. Ça s'intitulait Mon Moineau de Paris. Et ça faisait ça. Ça disait... Alors, moi, je pose la question. Est-ce que c'est un moineau, ça? Non, mais écoutez, il pèse trois tonnes, ce moineau. Pour un peu qu'on ajouterait un coup de gosse caisse, vous vous rendez compte ce que ça donnerait. Ça ferait... Mon Moineau, Mon Moineau, Mon Moineau de Paris. Vous voyez le manque de mariage, n'est-ce pas? Je crois que je me fais bien comprendre. Remarquez, j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais quoi que... ce genre, vraiment ce genre d'erreurs-là, je demande vraiment... C'est prétentieux, mais je demande qu'on me les montre. Ce genre, ce genre d'erreurs-là. En voici une autre qui est encore plus grave, beaucoup plus grave. J'ai entendu, et vous avez certainement entendu il y a quelques temps encore, M. Dario Moreno, où je chantais une chanson, qui disait « Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. » Écoutez, non, vraiment, vraiment, monter là-haut comme ça, moi, il me semble que... N'est-ce pas? Bon. Alors maintenant, il y a une autre... Vous voyez que moi, je gratte en ce moment, bien sûr, je vous démontre les défauts. Le public, lui, ne s'en aperçoit pas. Parce que, avec le public, pour mener une chanson au succès, il y a des tas de moyens, la radio, le disque, tout cela. Vous savez, si par exemple, on emploie la méthode qu'on appelle vulgairement « Enfoncez-vous ça dans la tête », ce qui veut dire qu'on passe une chanson 14 fois par jour à la radio, le public, bien sûr, il finit par l'imburgité, par obligation. Mais si ce n'est pas bon, s'il y a une erreur, s'il y a une faille, le public rejette cette chanson. Et la chanson retourne dans ses oubliettes. Parce qu'il y a des erreurs que le public, je vous répète, ne peut pas analyser lui. Tout ça est en transparence, tout ça est ailleurs. Moi, je le fais en spécialiste, et c'est le but de ma conférence. Alors voici maintenant une erreur qui a pris alors de nos jours une forme extrêmement élevée. Alors ça dépasse tout. Je m'excuse pour quelques-uns d'entre vous, je ne vais pas vous faire un cours de musique. Mais tout de même, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas tout à fait au courant, je vous dirai donc qu'en musique, il y a ce qu'on appelle deux règnes absolus. Mais vraiment absolus, comme il y a la nuit et comme il y a le jour, nous avons en musique le mode majeur et le mode mineur. Exemple, quand je frappe un accord comme celui-ci, Do, Mi, Sol, No. Nous appelons ça un accord parfait majeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que la note du milieu, le Mi, eh bien, il est majeur. Si nous baissons cette note, elle donne un tout petit cran, juste la note au-dessous. Mais voilà la note au-dessous. Ça nous donne Eh bien voilà, ça c'est le mode mineur. Majeur, mineur. Et bien entre ces deux règnes, il y a tout un monde. C'est la nuit et le jour, comme je vous le disais tout à l'heure. Le mode majeur, même sur un tempo lent, évoque toujours un petit peu, si je ne dirais pas de gaieté, mais tout au moins de fraîcheur. Et le mode mineur, évoque toujours un petit peu de tristesse. Par exemple, je vais improviser n'importe quelle heure, n'importe quelle heure, en majeur. Je vais vous jouer par exemple le... Je vais jouer à peu près la même chose, en mineur, et vous voyez que c'est tout à fait différent. Voyez-vous la différence ? Bien. Donc, maintenant que, je m'excuse pour les autres, enfin ceux qui ne le savaient pas, voici donc, nous nous trouvons donc en présence de choses absolument différentes. Alors, l'erreur que l'on commet, et ça je pense que vous allez être d'accord avec moi, car je ne viens pas juger maintenant notre époque absolue d'aujourd'hui, mais j'écoute la radio comme vous tous, j'écoute, disons, la nouvelle vague, la jeunesse. Eh bien, vous savez, c'est une erreur qui est vraiment impardonnable. On entend tous les mots que le dictionnaire peut comprendre de gaieté, de bonheur, de joie, de soleil, sur des musiques affreusement mineures. C'est un non-sens absolu. Comment cette jeunesse ne comprend pas qu'on ne peut pas chanter ça ? Je vais vous citer un exemple d'eux. J'ai entendu une chanson qui disait « C'est la Saint Bonheur ! » Danse, danse, danse dans mon cœur. Ça parle de blé coupé, de joie, de soleil. Sur un cri satanique. Bon. « C'est pas possible. » Tenez, l'été dernier. L'été dernier, je me trouvais dans mon pays natal. Dieu sait s'il y a du ciel bleu, la joie de vivre. Et j'entendais à longueur de journée à la radio une chanson dont j'ignore, je vous jure que j'ignore qui est le compositeur et qui est l'auteur. Je ne veux même pas le savoir. Mais commettre une erreur pareille, pour moi, c'est impardonnable. Et j'ai entendu ça, je vous le dis, à longueur de journée. Donc ce n'est pas mieux, c'est l'été dernier. Ça faisait ça. « L'été, l'été, c'était pas la saison des vacances. L'été, l'été, c'était pas la saison des mai. » Excusez-moi, la petite Coda. Je m'excuse pour la petite Coda, mais c'est plus fort que moi. Non, c'est impardonnable. Vous êtes de mon avis, je pense. Et de nos jours, donc, on ne fait que ça. Alors maintenant, je vais essayer de m'expliquer sur la façon de faire des chansons, toujours, comment vient la fabrication d'une chanson. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une chanson qui s'appelait « Le régiment des mandolines ». Eh bien, cette chanson, aussi niaise qu'elle puisse paraître maintenant, j'avoue que j'en suis très fier. Je suis très fier d'avoir participé. Car à l'époque, Maurice Van Der m'avait donné l'idée générale. D'ailleurs, il m'avait dit « Voilà, souvenez-vous, il faut faire un petit retour en arrière. Nous étions en 1945, la guerre venait de se terminer. Et il me dit « Cette guerre était vraiment stupide. Il s'est passé des choses tellement affreuses, tellement inhumaines. Vous savez, dans la chanson, on cherche toujours en transparence, soit dans l'humour, soit dans la poésie, de dire quelque chose, mais pas de le dire directement, ce serait même trop facile. C'est quand c'est en transparence que ça veut dire quelque chose. Il me dit « Donc voilà, je voudrais faire une chanson qui s'intitulerait « En avant, le régiment des mandolines ». Mais attention, avec l'humour. L'humour. Parce qu'enfin, à une autre époque où les soldats se battent avec des armes effroyables, l'idée, ce serait de dire que si on se battait avec des mandolines, ben dis donc, les guerres deviendraient bien agréables. Alors, il voulait absolument ce départ. Et, attendre l'inspiration, comment on n'entend pas l'inspiration ? Il faut fabriquer. Alors, je vais improviser maintenant. Si j'étais parti sur l'idée, par exemple, d'une marche, une marche militaire, je dis n'importe quoi, j'aurais fait « En avant, le régiment des mandolines ». Oui, on est dans le régiment, quoi qu'il marche. Mais moi, je ne voulais pas ça. Je voulais que même la musique donne ce sentiment d'en avant tout en allant en arrière. Voyez-vous ? L'humour, même dans la musique. Pourquoi pas ? C'est ça, le mariage. Eh bien, croyez, ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais je peux vous assurer que j'ai travaillé très longtemps sur cette chanson, vraiment longtemps, jusqu'au moment où je me disais, parce que le mot « en avant », il faut le dire, on ne peut pas dire « en avant » comme ça. En avant, il faut le dire, il faut le lancer. Vous comprenez ? Et l'idée m'est venue tout simplement de faire « En avant, le régiment des mandolines ». Vous voyez que ça tombe ? C'est ça. « En avant, comme des médiathans, c'est nous qui sommes les plus forts. » Ça vaut mieux que le dire à la carabine. D'abord, c'est bien plus harmonieux et c'est beaucoup moins dangereux. En avant, c'est rond, les rangs de la compagnie, danser, marcher en sourdine. C'est le moment tout jamais de montrer qu'on est des bandits que la vraie. En avant, le régiment est le mandoliner. Plus fort que les carabiniers, nous sommes les mandoliniers. « Je ne vais pas vous chanter toute la chanson, mais les jeunes ne se rappellent certainement pas de cela, mais les adultes, certainement. Et si je vous dis que ça a été un immense succès, je l'ai su d'ailleurs par la Société des auteurs, ça a été un immense succès. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cet humour dont je vous parlais. Et puis d'ailleurs, après, il se passe un truc épatant. À la fin de la chanson, ils rencontrent un régiment de guitaristes. Alors vous vous rendez compte, lorsque les guitares se mettent d'accord avec les mandolines, ça donne un bon résultat, non ? À cette époque, le public avait besoin d'une chanson comme ça, après tout ce qu'il venait de subir. Maintenant, ça ferait bébête, je vous l'ai dit. Mais à cette époque, le public avait besoin d'entendre des chanses comme ça. Maintenant, je vais vous citer un autre exemple, toujours de fabrication de chansons. Quand on demande à un compositeur d'écrire une chanson avec le départ du refrain dont je vous parlais tout à l'heure, mon Dieu, lorsque ce départ se limite à deux, trois, quatre syllabes, je ne sais pas, moi je vais vous dire, dans tes yeux, pourquoi pas, dis-moi quoi, ta ta ta, mon Dieu, on cherche, c'est plus ou moins facile de dire, dans tes yeux, dans tes yeux, vous voyez, mais lorsqu'on vous donne comme départ, un maçon chantait une chanson tout là-haut sur le toit d'une maison, ça devient plus difficile, croyez-moi, ça devient plus difficile. alors à cette époque, c'était en 1942, le pays était bien mal en point, tout était démoli et Maurice Van Der avait donc cette idée que je trouve très belle aussi de faire une chanson sur le symbole de la reconstruction qui est le maçon. Il tenait beaucoup au départ dont je viens de vous citer, mais il faut le trouver ce départ et pour moi, la difficulté, c'était premièrement d'être Maurice Chevalier. Bien sûr, j'écris pour quelqu'un, monsieur Maurice Chevalier. Et puis ensuite, le mariage, toujours ce mariage dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je me disais, voyons, pour ne pas commettre l'erreur de « Si tu vas à Rio », un maçon chantait une chanson tout là-haut sur le toit d'une maison, il faut remonter, il n'y a pas d'erreur. Pour remonter, la palisse en dirait autant, il faut partir du bas. Alors j'avais une petite idée, je m'en rappelle encore à cette époque, ça faisait ça, ça faisait un maçon chantait d'une chanson tout là-haut sur le toit d'une maison. Mon Dieu, je ne dis pas que ça me déplaisait, mais je n'étais pas satisfait parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le maçon dont je viens de vous jouer là, ce petit exemple, eh bien, je vais vous dire une chose, il n'est pas sérieux. Non, non, il n'est pas sérieux. Il a un petit côté qui me déplaît. Et je vais vous dire, en musique, lorsqu'on veut faire quelque chose de sautillant, de léger, on emploie ce qu'on appelle la syncope, c'est-à-dire la note qui rebondit. Il y a un effet « Do, 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 ré, mi, fa, sol, 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 la, si, do, ré, ré, no, si, la, sol. » Vous voyez que le maçon n'est pas sérieux ? Hein ? Ce n'est pas possible. Donc, je... Et à l'époque, Maurice, tous les soirs, dans sa loge, je me disais, « Alors, le maçon, ça vient ? » Ben, je disais, « Non, non, attendez, attendez. » Je cherchais, puis je ne trouvais pas, je me disais, « Martin, il y a quelque chose qui ne va pas. » « Le mariage n'y est pas. » Et tout d'un coup, vous savez, un compositeur de chansons, je ne sais pas si tous mes confères sont comme moi, mais quand je suis seul, c'est comme un lion dans une cage, vous savez, je fais des grands pas comme ça, jusqu'à ce que ça vienne. Et je me cassais la tête en me disant, « Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas ? » Et tout d'un coup, je trouve, je trouve tout simplement que le maçon, mais le maçon, je le vois tout d'un coup devant moi, je me dis, « Mais qu'est-ce que c'est qu'un maçon ? » Un maçon, en principe, c'est un monsieur qui est plutôt consistant de sa personne, qui a, disons, une truelle, il a du plâtre, il a du ciment, des briques, c'est un monsieur plutôt lourd. Voilà, musique lourde, des grosses notes sur les temps forts, éliminant les syncopes, et peut-être j'arriverai. Et c'est à force de me répéter la phrase, répéter la phrase, que mon ami Guy Sèvrin va vous donner à peu près la chanson des Vincent. Il avait une fois là-haut sur la toile un maçon qui chantait sa romance. Ce frère ne merveille rien, vous allez voir combien un petit frère peut avoir d'importance. Comme il me reste à vous de prouver comment, je vais commencer par le commencement d'un maçon chantait une chanson là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur un arbre d'une autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson. Si tout le monde chantait comme des maçons, si chacun apportait son moinant, nous repâtirions notre maison qui deviendrait grand-dieu, la maison du bon-dieu. Notre chanson serait la plus belle des chansons et quand viendrait la belle saison, nous serions des millions de maçons à chanter sous le toit de nos mégeons. Et bien voyez-vous, cette chanson me rappelle bien sûr beaucoup de très très beaux souvenirs car cette chanson, et je dois bien le dire, a dépassé les barbelés. Et à l'époque, croyez-moi que ça m'a fait beaucoup d'émotions et je l'ai entendu chanter dans les écoles par des tout petits-enfants, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci.